Les léopards au Maroc depuis hier, plusieurs joueurs ont répondu présents et en manque encore beaucoup. Il y a beaucoup d'absences jusque là, mais je crois que jusqu'à vendredi, ils continueront à recevoir de joueurs, puisque le match contre Birkina Faso est prévu pour vendredi prochain. Toujours dans les cas de léopards, on se pose la question de savoir pourquoi Fiston Maele ne fait pas partie du groupe et pourtant c'est l'homme en forme du moment. C'est le meilleur joueur de Congolais et de l'étranger, c'est lui qui brille. Fiston Maele, il a marqué deux buts, il a marqué six buts en deux matchs en Champions League, cette semaine il a marqué trois, il y a une semaine il a marqué également trois. Il est en forme, pourquoi il n'est pas au Maroc ? En tout cas nous n'en savons pas plus. Qu'attends pas viendra ou il ne viendra pas ? En tout cas la question restait posée. Silas Cantampa, le bruit court, les rimeurs court, cette information n'a été ni confirmée, ni infirmée de la part de son entourage, ni du côté de la Fédération. Nous entendons la suite. Quand même, notre rédaction aura un mot à dire à notre célèbre joueur Silas Cantampa. Madame, mademaises et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Congo et dans le monde. Eh bien, je vous disais au titre, les êpres parlement, comment il est dans le Maroc depuis le lobby ? Mais, en tant que nous nous voulons en commun, les gens ne sont pas en commun, ils sont déjà en commun, les gens de celles derrière, les gens de Allias, les gens de Zali, Ben Malango, Zali Kébano, Zali, tous ceux qui vous rappellent, ils ne sont pas qui veulent, tous ceux qui vont dire, nous vous rappeler, tous ceux-ci sont là, vous vous rendez à la photo pour pour reconnaître le joueur qu'il a commis. Nous avons dit Chandraq Akolo, Akoma qui déjà, nous avons mis Sousou, Bastien et les autres. Nous avons dit que nous sommes dans le 4ème Maroc, pour nous avoir un tour de match amical sur l'Allion, et puis à la Burkina Faso. Je crois qu'on est à la Burkina Faso, ils ont prévu le vendredi prochain, et puis après, nous avons mis mes chocs, nous avons mis mes langues, car ils nous ont mis mes collègales. Celui-là, ils ont mis mes camps, ils sont mis mes mes parents. Pourquoi ? Nous avons mis qui, le joueur de la dwarologne, le joueur en forme en ce moment. C'est le handicap pour le moment, pour le Congolais de l'étranger, vous avez dit l'étranger, tous les Français en Afrique, et l'Europe dans maable Gaussian. Bonjour, là, les filles de maire, c'est vrai, et vous avez dit, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui est en forme, et il y a Muleka qui a marqué déjà quatre buts du côté de la Turquie pour dire que nous avons quelques attaquants en superforme. Là, c'est lui qui est en superforme au Maroc, il n'y a que Muleka. Pourquoi avoir oublié Banza ? Pourquoi avoir oublié Fiston Kalala ? En tout cas, nous n'arriverons pas à nous plaindre, nous n'arriverons pas à nous faire pression. Il faut que ces beaux garçons, il faut que ces beaux garçons, ces garçons élégants qui font la fierté de notre football au niveau africain soient appelés pour renforcer l'équipe nationale de la RDC. Et surtout, en ce moment, je vous rappelle que nos attaquants qui brillent souvent ne sont pas en superforme. Du coup, nous allons parler sans transition de Silas Katompa, qui est attendu au Maroc. Jusqu'à là, il n'est pas encore arrivé. Est-ce qu'il sera là ? Est-ce qu'il viendra ? En tout cas, ça se récule, ça se raconte. Beaucoup de choses se racontent tout autour de l'arrivée de Silas Katompa, qui devait répondre à l'appel, qui devait répondre à sa première convocation au niveau de l'équipe nationale de la RDC. Silas Katompa, que nous aimons beaucoup, sans l'avoir vu jouer avec l'équipe nationale de la RDC. Silas Katompa, qui est en superforme, en tout cas, il a repris, puisqu'il n'est pas s'il y a eu beaucoup de peuples de santé. Silas Katompa a eu le soutien de toute la République démocratique du Congo. Il a eu le soutien de tous les sportifs du Congo. Et il a fini par venir au Congo pour avoir son passeport. Lui qui a eu un problème d'identité, tout a été arrangé. Mais alors, nous sommes un peu déçus par ce que nous attendons. Je crois que tout va s'éclairer, puisque ni la fédération, ni l'entourage des joueurs, le confirme ou l'infirme, il paraît, le joueur ne viendra pas parce qu'il y a un problème de santé. Et pourtant, il y a une semaine, Katompa a été en forme, il a joué avec Stuttgart. Il a fait des passes décisives. Pourquoi pour sa première convocation, il ne viendra pas ? En tout cas, nous nous posons la question s'il nous fait la tête, s'il fait le fier ou il va se faire désirer. Nous ne savons pas du tout ce qui se passe autour de ce joueur et surtout si la nouvelle est vraie ou une fausse ou juste une intox. En tout cas, nous nous posons la question de savoir qu'est-ce qui se passe réellement au niveau de ce joueur. Sinon, s'il y a Rumer qui dit qu'il ne viendra ou ne viendra pas, en tout cas, en tant que joueur professionnel, on devait avoir déjà une information dessus, mais la fédération qu'on relève de football n'a rien dit, n'a rien dit, et il ne dit toujours rien jusqu'à aujourd'hui. Peut-être qu'ils n'ont pas aucune information, donc ils ne peuvent rien dire tant que Katompa lui-même ne dit pas qu'il ne viendra pas. Et du côté des joueurs, quand il y a des rimares comme ça, soit on le confirme, soit on l'infirme. Mais quand vous laissez traîner des informations du genre, en tout cas, ça n'arrange pas les choses. En tout cas, ça fait mettre certaines catégories des joueurs, certaines catégories des publics en colère, parce que les sportifs congolais se sont beaucoup investis pour que Katompa retrouve sa vraie identité, pour qu'il retrouve enfin son pays, la RDC, et surtout qu'il puisse être en possession de son passeport ordinaire. « Est-ce que Katompa, il se fait désirer ? Est-ce que Silas, il se fait important ? » En tout cas, moi, ce que je peux dire ce soir, au nom de la rédaction, je vais lui parler en ligue-là, « Katompa, tu éviter ni n'exoler que Silas. » « Peut-être que les gens en nous ont toujours eu un problème de la santé. » « Peut-être que ceux qui ont eu un problème de la santé, il faut que les gens en nous ont eu un convocation, c'est qu'on a tous « les gens en nous ont eu un monde. » « Ce qui vous a blessés tous les problèmes de la santé, il faut qu'on constatez et blessés, ce qui nous a eu un problème de la santé, c'est le médecin, l'équipe nationale, il vaut RDC. » Sous-titrage MFP. 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 Soit tu confirmes ce qui se rencontre, soit tu infirmes. Quand tu nous laisses comme ça, chacun amène son interprétation, c'est pas du tout bon pour déjà le moral de l'équipe nationale de la RDC et non, non plus, c'est pas bon pour ton image. Déjà la première convocation des histoires, ça c'est pas bon et je crois que ton manager, s'il est sérieux, il doit t'apprendre comment gérer ton image, comment gérer tes images par rapport à tes fanatiques. Les fanatiques de la RDC t'aiment bien, les fanatiques de la RDC t'ont prouvé leur amour alors qu'à ton pas, ne nous déçois pas. Réponds à la convocation et c'est sur place que tu pourras nous dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas. Nous attendons, puisque rien n'est encore confirmé ni infirmé, nous attendons. Ta réaction, ton entourage, surtout ton manager, disent quelque chose avant la fin du stage, dix jours. Ils sont là depuis hier, lundi, nous sommes mardi. Il reste encore huit jours à passer au Maroc. Tu as le temps pour récupérer, tu as le temps pour arriver là-bas. Voilà, madame, mademoiselles et messieurs, pour ce soir, c'était juste pour parler de Katampa et de parler de notre ami Fiston Kalala, Maele. Eh bien, c'est nouveau père, c'est nouveau numéro du football congolais. C'est le joueur congolais de l'étranger le plus en forme en ce moment, lui et Muleka. Vous voyez, Muleka, ils ont marqué beaucoup de buts, Muleka a marqué quatre, Simo Banza a marqué cinq. Eh bien, Simo, pardon, Kalala, Fiston Kalala, du côté de Tanzania, a marqué six buts, six buts en deux matchs, un champion se dit. En tout cas, il faut le dire, il faut le souligner. Bravo, petit. Et nous attendons notre ami de Sabre. Pourquoi il ne le convoque pas, déjà pour ses stages et puis pour la suite. En tout cas, Kalala, pour nous, tu es déjà un élu, tu as ta place dans l'équipe nationale RDC, qui a besoin des jeunes pour monter. Tu n'as que 28 ans, donc tu auras tout le temps pour t'adapter à notre équipe nationale de la RDC, que tu connais un peu mieux, parce que tu as déjà joué avec l'équipe nationale quand Ibingé entraînait cette équipe. Merci, madame, madame, mesdames et messieurs, le paix que nous avons gardé pour vous ce soir. Merci à la réalisation, Christian Mbamou, qui était à la réalisation à la caméra. Merci à Sonny Moukanda, qui a assisté, Christian Mbamou. Et nous allons dire merci à Roger Moukanda, qui nous a coordonné tout ce soir. On n'oublie pas, on fait un coucou à Coco Chango, notre fidèle téléspectataire qui est revenu de vacances. Coco Chango, bonsoir. On n'oublie pas, Astronautes Bacaloré également, l'un de nos fidèles téléspectateurs. Nous sommes de retour sur votre chaîne Elite Média, Elite Média Télévision. Nous serons là pour vous servir, encore, encore et toujours. Merci de m'avoir suivi ce soir. On se fixe rendez-vous très bientôt. Au prochain numéro, nous parlerons de la boxe. La boxe qui est malade au Congo, paradoxe. Au moment où nous faisons des grands boxeurs au niveau international, vous avez suivi Kebako, le neuvième boxeur au monde aujourd'hui. Mais à Kinshasa, les boxeurs n'ont pas d'endroit où s'entraîner. Ils ne savent pas comment garder la forme, parce qu'il n'y a pas de salle digne de ses noms pour s'entraîner et garder la forme. Nous allons en parler avec notre invité, M. Samit Diengake Diorashi, la semaine dernière. Avec lui, nous avons commenté. Nous avons voyagé à travers la boxe pour voir quels sont les pistes qu'on peut proposer pour sauver la boxe congolaise, qui pourtant se porte très bien à l'étranger. Merci et à très bientôt sur notre chaîne, à la même heure et surtout au même programme. Merci et à très bientôt. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501